Alors, le sujet que je vais évoquer ce soir avec vous, c'est celui-ci, Saint Thomas et les non-chrétiens. De fait, la situation des non-chrétiens est un sujet qui suscite beaucoup de préoccupations, d'attention, de curiosité. Et justement, pourquoi ? C'est une question assez actuelle, en tout cas d'un point de vue chrétien et dans l'Église catholique. Et ceci en particulier, pour dire les choses simplement, dans la foulée, à partir et dans la foulée du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, donc, nous sommes dans le 60e anniversaire, je vous rappelle qu'il s'est tenu entre 62 et 65 du siècle dernier, donc il y a exactement 60 ans, a voulu se saisir justement de cette question des non-chrétiens et en particulier l'adage qui habitait tous les esprits à l'époque et que vous connaissez bien parce qu'on entend encore, on en dira peut-être quelques mots, vous savez, c'est ce vieil adage qui remonte à Saint-Cyprien et même à Origène, « Hors de l'Église, pas de salut ». Donc, c'est une question, c'est un adage qui a connu des interprétations extrêmement diverses à travers le temps, à travers les siècles, et au fond, j'en dirais peut-être un mot en conclusion, il faut attendre Vatican II pour qu'on trouve la juste et je crois définitive interprétation de la formule. Ce qui vous montre que dans l'Église, on prend son temps, il a fallu à peu près 1500 ans pour donner l'interprétation, une interprétation satisfaisante de cette formule. En tout cas, vous voyez, la situation de ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, donc les non-chrétiens habitent les esprits et les pères conciliaires ont voulu s'en saisir. Et vous savez, en particulier, je parlerai de tel ou tel passage des textes de Vatican II, mais vous savez qu'en particulier, à la fin du Concile, les pères conciliaires ont consacré une déclaration, n'est-ce pas, aux religions non-chrétiennes. Un texte bref, qui n'est pas un texte dogmatique, c'est une déclaration. En tout cas, c'est la première fois, si vous voulez, qu'un texte conciliaire, dans toute l'histoire de l'Église, aborde la situation des religions non-chrétiennes. Et ce thème, la situation des non-chrétiens, il est encore très présent, au fond, dans les esprits ecclésiaux, en tout cas des chrétiens, et en particulier des papes. Et vous savez, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, quand même particulièrement significatif, l'initiative qu'a prise Jean-Paul II, en 1986, de réunir à Assise, d'inviter à Assise, pour une journée de prière pour la paix, des représentants de toutes les religions du monde entier. Et les successeurs de Jean-Paul II ont tenu plusieurs fois les journées d'Assise, trois fois, je crois. Et, oui, Benoît XVI aussi, et puis le pape François, plus récemment. Donc, tout ceci, vous voyez, témoigne de l'actualité des réflexions sur le sujet. Et du coup, c'est là qu'il faut faire attention, parce que si on veut parler de Thomas d'Aquin, on va parler d'un auteur du XIIIe siècle. Et donc, on risque, on risque fort, si vous voulez, de commettre des anachronismes. C'est-à-dire de transposer, à l'époque contemporaine, si vous voulez, des réflexions ou des écrits ou des positions de Thomas d'Aquin, ou inversement, d'aller vouloir trouver chez Thomas d'Aquin des réponses aux questions telles qu'on les formule aujourd'hui. Évidemment, les questions actuelles, celles d'aujourd'hui, ne sont pas exactement celles que saint Thomas se posait, et en tout cas, ne sont pas posées de la même façon, si vous voulez. Donc, il y a toujours une prudence à avoir, quand on va voir, justement, avec les problématiques contemporaines, la théologie d'un auteur comme Thomas d'Aquin, mais ce n'est pas là pour d'autres auteurs anciens, qu'il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, mais il faut savoir, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, puiser chez eux des éléments utiles pour éclairer les questions d'aujourd'hui et essayer d'y répondre. Voilà. Alors, Thomas, vous savez bien, plein XIIIe siècle, n'est-ce pas, évidemment, a eu à aborder de différentes façons la situation des non-chrétiens. Vous savez très bien, même si, alors, on est en pleine période de chrétienté, XIIIe siècle, mais cette chrétienté, elle sait très bien qu'en dehors d'elle, il y a des populations entières, même si on n'a pas découvert le Nouveau Monde, mais en particulier du côté de l'Orient, des populations entières qui ne sont pas chrétiennes. Et cela fait déjà six siècles que les relations avec le monde musulman, n'est-ce pas, sont problématiques, puisqu'elles le sont depuis le départ. Et d'ailleurs, vous savez, l'une des œuvres de Thomas d'Aquin, dont je ne parlerai pas ce soir, d'ailleurs, parce qu'en fait, elle ne traite pas directement notre question, s'appelle en latin la Summa Contra Gentiles. Gentiles en latin, qu'on traduit quelquefois par les gentils, alors c'est pourquoi saint Thomas a écrit une somme contre les gentils, donc est-ce qu'il est pour les méchants ? Non, ce n'est pas ça, les gentils, ce sont ceux qui viennent des gens, ils viennent des nations en latin. Et les nations, ce sont des nations païennes, donc c'est des nations au sens de la Bible. Donc, en fait, la Summa Contra Gentiles, c'est une œuvre apologétique destinée à manifester les vérités de la foi chrétienne, si vous voulez, en particulier, adressées à ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais Thomas ne traite pas comme telle de la situation des non-chrétiens, c'est pour ça que je n'en parlerai pas plus ce soir. Je précise, d'ailleurs, justement à cette occasion, que Thomas, dans ses œuvres, n'a jamais traité, alors là, jamais, traité des religions non-chrétiennes comme telles. Il sait très bien que ça existe, bien sûr, à une exception près, le judaïsme, mais je vais en reparler tout de suite. Il ne traite pas des religions non-chrétiennes, il va traiter de la situation des non-chrétiens, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire la situation des adeptes de religions non-chrétiennes. Donc, il va regarder la situation des individus, des personnes appartenant à des groupes religieux non-chrétiens, mais pas les groupes religieux en eux-mêmes, encore une fois, exception faite d'Israël au sens biblique, c'est-à-dire du judaïsme. Alors, évidemment, pourquoi cette exception qui n'en est pas une, en quelque sorte ? C'est parce qu'évidemment, le judaïsme et le christianisme sont plus qu'intimement liés. Et le judaïsme est le tronc, je prends tout simplement l'image paulinienne de l'Olivier au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, c'est le tronc qui porte l'Église. Et évidemment, le dieu des Juifs est le dieu des chrétiens, même si l'explicitation de la réalité divine est évidemment plus grande dans le christianisme qu'elle ne est dans le judaïsme. Donc, sous ce rapport-là, et d'ailleurs c'est parfaitement vrai aujourd'hui, dans le monde des religions non-chrétiennes, il faut toujours réserver le cas d'Israël au sens biblique ou du judaïsme parce qu'évidemment, il est intimement lié au christianisme, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle volontiers du judéo-christianisme distingué justement du monde qu'on appelait autrefois païen, en tout cas des religions non-chrétiennes. Alors, cela étant dit, justement, dans quel contexte Thomas écrit-il, ou en tout cas réfléchit-il sur ces situations ? Quelle est la question qu'il se pose, comme je le disais ? Eh bien, au fond, Thomas se pose, je crois qu'on peut le dire, une seule question, une question principale, qui est au fond, la seule qui apporte, c'est la question de l'accès au salut, et donc de l'accès, de la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le cœur de la révélation chrétienne, et judéo-chrétienne, n'est-ce pas, c'est que Dieu vient sauver les hommes, et il les sauve par le Christ, qui est le sauveur de tous les hommes. Nous l'avons entendu il n'y a pas très longtemps, c'était la première lecture de la messe de dimanche dernier, dans les actes des apôtres, il n'y a pas d'autre nom sur terre par lequel nous devions être sauvés, que celui de Jésus-Christ. Et il y a de multiples affirmations dans l'écriture, notamment chez saint Paul, à Timothée 2.4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. 1er à Timothée 4.10, il est le sauveur de tous les hommes, et spécialement des fidèles, de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ou en Dieu, en tout cas, j'y reviendrai, etc. Donc, la question principale, la question centrale, c'est celle-ci. Comment ceux qui ne connaissent pas le Christ, les non-chrétiens, peuvent-ils bénéficier du salut qui ne vient que par le Christ ? Voilà. Bon, c'est la grande question. Alors, cette question, elle s'est posée, saint Thomas va la saisir, mais elle s'est posée d'emblée, si vous voulez, aux théologiens, aux pères de l'Église, avant les docteurs médiévaux, d'abord pour rendre compte de situations que l'on rencontre dans la Bible. Et tout simplement, et très naturellement, d'abord, la situation des Juifs de la première alliance, dont il est dit à plusieurs reprises, pour certains d'entre eux, en tout cas, qu'ils marchaient devant Dieu, qu'ils étaient justes devant Dieu, ce qui veut dire qu'ils étaient invités par la grâce, et donc que l'accès au salut leur était offert. Comment comprendre que des personnes qui ont vécu avant le Christ puissent bénéficier du salut apporté par le Christ ? Vous voyez, la question des non-chrétiens se pose d'abord pour ceux qui ont vécu avant la venue du Christ, puisqu'il est le seul sauveur. Alors, ça vaut pour les Juifs de la première alliance, bien entendu, puisque ce sont, pour parler un langage contemporain, nos pères dans la foi, et spécialement Abraham. Ça vaut aussi pour les païens du temps de la première alliance. On en rencontre dans l'écriture, dont il est dit justement, où il est très manifeste, n'est-ce pas, qu'ils sont des instruments dont Dieu se sert pour réaliser son dessein ? Par exemple, Cyrus qui contribue à la construction du temple, bon, vous connaissez ces passages. Comment rendre compte du salut de ceux qui ont vécu avant le Christ ? Et puis même avant Abraham, si vous voulez, donc avant la première alliance, il y a des personnages qui apparaissent, vous les connaissez au moins deux noms, Noé, Job, Melchizedek, si vous voulez. Alors, ce ne sont pas des Juifs, c'est bien avant la vocation d'Abraham, dont il est dit justement, ou Abel, bien entendu, et puis même Adam après, ils marchaient devant Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient dans l'amitié divine, donc en fait, le salut leur était offert, en tout cas, et ils pouvaient en bénéficier. Donc, comment rendre raison ? Vous voyez ? Et c'est ça, l'œuvre de la théologie ici, de l'accès au salut, de quantités de personnes, nous espérons bien qu'il y en ait des quantités, qui ont vécu avant le Christ, puisque Jésus-Christ est le seul sauveur de tous les hommes. Donc, depuis Abel le Jus, jusqu'au dernier élu, comme dit la liturgie, et le concile, après les pères de l'Église. Alors, comment raisonner, si vous voulez, au vu de ce qui nous est révélé, de ce qui nous est dit dans l'Écriture, au fond, la difficulté, et en particulier la difficulté, une fois que le Christ est venu, mais je vais évoquer la situation autre, c'est que on a des affirmations très claires dans la bouche de Jésus lui-même, je pense à la finale de Marc, ou à la finale de Matthieu, à Marc 16-16, où allez, de toutes les nations, nations païennes, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit. Donc, d'un côté, vous avez ces deux pôles, il faut toujours, dans cette affaire, il faut toujours raisonner en pensant à deux pôles. Alors, ceux qui ont fait un tout petit peu de géométrie à un moment ou à un autre, se représentent l'image d'une ellipse qui a deux foyers. Alors, premier foyer, la volonté universelle de salut, intimité de cas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Très bien. Mais deuxième foyer, l'exigence des sacrements pour le salut. Et cela ressort des paroles de Jésus lui-même. Vous voyez, la grande difficulté, c'est qu'il faut arriver à tenir les deux. Ne pas dire seulement « Oh, de toute façon, Dieu est bé, il sauve tout le monde et on n'a pas besoin des sacrements », ça va à l'encontre des paroles de Jésus lui-même les plus explicites. La nécessité des sacrements. Et d'un autre côté, ne pas dire « Ah, ben, il faut les sacrements, il faut les sacrements, donc ceux qui ont fait les sacrements ne sont pas sauvés. » Mais alors, on vide de son contenu l'affirmation, les affirmations réitérées de la volonté universelle du salut en Dieu. Vous voyez le problème ? Pour ne rien vous cacher, c'est un véritable casse-tête. Bon, encore une fois, merci au bon Dieu de nous mettre dans des situations pareilles. Et donc, à nous et aux théologiens de nous débrouiller pour essayer de combiner tout cela et d'éclairer un peu les choses. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Donc, ça c'est une question très très actuelle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver chez Thomas Laquin, puisque ça le fait, pour éclairer un peu tout ça ? Alors, j'ai retenu simplement trois lieux principaux puis il y aura quelques compléments qui me paraissent intéressants, en tout cas, qui sont bien présents chez lui. Et l'un d'entre eux, en particulier le premier, me paraît être de première importance. C'est un lieu que, alors que les familliers de Thomas connaissent, lorsqu'ils traitent du Christ dans la Somme Théologique, pour ne parler que de la Somme Théologique, ils traitent du Christ, à un moment, comme tête de tous les hommes. Vous connaissez la grande analogie paulinienne, je vais revenir, du Christ, tête de son corps, qui est l'Église. Il est la tête, nous sommes les mots. Bien. Et dans la Somme des Théologies, question 8, pour ceux que ça intéresse, tertia pars, question 8, il pose la question suivante, à l'article 3, brutalement, le Christ est-il la tête de tous les hommes ? Le Christ est-il la tête de tous les hommes ? Oui ou non ? Il faut répondre. Bon. Alors, vous savez comment procès de Thomas, en général, pose des objections. Dieu existe-t-il ? Première objection, il semble que non. Bon, il y a bien plein d'objections à faire. Là, le Christ est-il la tête de tous les hommes ? Mais ceux qui n'ont pas la foi, ceux qu'on appelle à l'époque les infidèles, infidèles, c'est du latin, ils n'ont pas la foi. Il semble bien qu'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas le Christ pour tête. L'objection spontanée qui vient à l'esprit, elle est parfaitement actuelle. Vous voyez ? Musulmans que je rencontre dans le métro, a-t-il le Christ pour tête ? Il n'a pas la foi chrétienne. Il ne sait même pas qui est Jésus-Christ. Certains seraient très spontanément portés à dire ben non, je veux dire, ça n'a pas de rapport puisqu'il n'est pas chrétien. Vous voyez, c'est l'objection. Bon. Alors Saint Thomas se pose la question. Et alors, comment on répond ? Donc, vous voyez, c'est par rapport à cette grande analogie du corps qui est révélée par Saint Paul. C'est Saint Paul qui nous révèle ce qu'est l'Église. Le Christ la fonde, mais ce qu'elle est, c'est Saint Paul qui le révèle notamment dans ses épîtres et en particulier à travers cette grande analogie du corps. La première épître au Corinthien, chapitre 12, à partir du verset 12 en particulier, de la même façon que dans un corps physique, tous les membres dans leur diversité forment un seul corps, d'eux-mêmes, n'est-ce pas, dans le Christ, nous sommes tous des membres d'un corps dont le Christ est la tête. Pour simplifier, ça revient tout le temps chez Saint Paul, c'est un leitmotiv et c'est extrêmement important pour comprendre simplement le mystère de l'Église. Bien. Donc, le Christ est-il, oui ou non, la tête de tous les hommes ? Alors, pour répondre à la question, comme toujours, Thomas d'Aquin est un bon théologien, il se fonde sur l'Écriture. Il se fonde sur l'Écriture. Et l'Écriture, en l'espèce de Nouveau Testament, conduit à répondre de façon catégorique, oui. Je l'ai cité d'ailleurs, il cite, je crois, deux passages, à Timothée 4, 10, il a la tête de tous les hommes et spécialement des fidèles. Et puis, la première épique de Saint Jean, de 2, il est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Vous voyez ? Bon, c'est deux références. Il aurait pu prendre un Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes se sauf et tout ça, c'est pareil. Donc, sur le fondement de l'Écriture, il répond, oui. Bon, le Christ est la tête de tous les hommes. Oui, mais est-ce que ça répond à d'autres questions ? Alors, les hommes ne sont pas dans la même situation, justement, vis-à-vis du Christ. Il y a ceux qui lui sont unis par la foi et la foi formée par la charité, qui sont dans la grâce, qui ont cette participation à la vie divine, et puis il y a ceux qui ne l'ont pas. C'était l'objet de la première objection, ceux qui ne sont pas dans la grâce, est-ce qu'ils ont le Christ pour tête ? L'Écriture vous dit, oui, il est la tête de tous les hommes. Alors, saint Thomas va dire, il est la tête de tous les hommes, mais la différence, elle se prend justement, non pas du côté du Christ, qui est la tête de tous les hommes, mais du côté des situations humaines qui sont différentes. Et là, il introduit une distinction, on va faire un tout petit peu de théologie, quand même, ce soir. Il introduit une distinction qu'il emprunte à la philosophie, mais qu'il va appliquer en théologie, c'est la distinction entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. ça vient d'Aristote. C'est pas difficile à comprendre, comme les choses les plus ultimes. Aristote, dans les métaphysiques, au livre Téta, si je peux de mémoire, 6, fait la distinction, justement, entre l'être en acte et l'être en puissance. et il affirme tout ce qui est en puissance est ordonné à être en acte. Alors, il prend des exemples très simples, comme toujours. Eh bien, il prend, par exemple, l'organe de la vue, l'œil. Nous avons un organe de la vue, l'œil. Si je dors, il ne voit pas. Il est en puissance à voir. Mais, justement, il a vocation à passer à l'acte de voir lorsque je suis éveillé. Voilà. Ce qui est en puissance, c'est réel, n'est pas en acte, mais a vocation à devenir en acte. Je vais prendre d'autres exemples. Tout simplement, je vais prendre une image du cheval qui, au début, est un petit poulain et qui a vocation à devenir, qui est un cheval en acte. C'est pareil pour l'être humain. C'est très important aujourd'hui. L'embryon, dès les premiers instants, est en puissance à devenir une personne. Mais il l'est déjà, réellement. En puissance, ça dit quelque chose de réel. Et puis, alors, il prend l'exemple classique du sommeil d'une façon générale. Alors, en principe, lorsque nous dormons, nous dormons, mais nous sommes ordonnés à être éveillés. Alors, je sais bien qu'il y a des personnes pour qui c'est plutôt le contraire. Elles sont plutôt ordonnées à dormir quand elles sont doubles. Mais, convenons quand même, mettons-nous d'accord qu'en général, c'est plutôt, je me repose pour pouvoir vivre d'éveillé. Et pas le contraire. Bon. Quelquefois, je dis aux séminaristes, avec vous, j'ai des doutes. Mais enfin, bon, c'est ça. Alors, il se sert de cette distinction qu'il va appliquer à notre question en disant, ben voilà, parmi les hommes, eh bien, il y a ceux qui sont, donc, le Christ est la tête de tous les hommes, mais, parmi les hommes, il y a ceux qui lui sont unis en acte et ceux qui lui sont unis en puissance. Qu'est-ce que c'est qu'être unis en acte au Christ ? C'est être habité par la vie divine. Tout simplement, la participation à la vie divine, c'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit. Puisque le dessein de Dieu, c'est de nous faire communier à sa vie, disons-le simplement et clairement. Et ça, si nous recevons, si nous participons à cette vie divine, eh bien, nous avons le Christ pour tête et nous sommes membres en acte du corps du Christ. Et Thomas dit, mais les autres, justement, ceux qui ne sont pas dans cette situation, sont en puissance membres du Christ. Vous voyez, ils ont le Christ pour tête, ils sont membres du Christ en puissance et ils ont vocation à le devenir en acte. Vous saisissez ? Ça paraît tout simple, je trouve ça complètement génial. Je vous le dis franchement. Et c'est très important. Et c'est très important. Parce que, ça permet de mettre tout en ordre. Parce que, nous, nos chrétiens, ils sont tous, au moins, membres en puissance du Christ. Et c'est ça qu'il nous dit. Si on prend Thomas au sérieux et on prend Thomas au sérieux parce que Thomas prend l'écriture au sérieux, il nous dit ceci en fait. Tout homme, en tant qu'il vient au monde, a le Christ pour tête et est membre en puissance du corps du Christ. Lorsque nous sommes nés tous autant que nous sommes dans cette salle, sans exception, je suis certain de ne pas me tromper, nous étions tous membres en puissance du corps du Christ, pas en acte. quand sommes-nous devenus membres en acte du corps du Christ. Voilà. En principe, la plupart du temps, lorsque nous avons été baptisés, justement, on avait cette chance du baptême. Bon, je vais revenir au sacrement. Donc, vous voyez, l'affirmation de Thomas, je la crois, est extrêmement importante. Parce qu'il nous dit tout homme a le Christ pour tête, tout homme, quel qu'il soit, tout homme, toute femme, sans dire, ne chipotons pas bêtement ici, et tout homme a vocation à devenir membre en acte du corps du Christ, c'est-à-dire avoir à être pleinement, avoir pleinement le Christ pour tête en acte. Ce qui est important dans ce que nous dit ici Thomas, et je crois que c'est très important pour notre question, c'est que, il veut nous faire comprendre, c'est ça qu'il faut bien saisir, c'est qu'être membre en puissance du corps du Christ, ce n'est pas simplement une virtualité. Comme si je vous disais, chacun d'entre vous peut être, je ne sais pas quoi, président de la République, par exemple. Bon, oui, à la limite, tout citoyen peut être président de la République, mais c'est une pure virtualité, si vous voulez. Tout en étant citoyen, je ne suis pas ordonné à devenir président de la République. Vous comprenez ? Bon, alors que là, si je dis, et je le dis, que tout homme, en tant qu'il devient au monde, est membre du corps du Christ en puissance, au moins en puissance, ça veut dire qu'il est ordonné à le devenir en acte. Donc, ça pose quelque chose de réel en lui. Et je crois que c'est très important, parce que ça signifie pour nous, très concrètement et quotidiennement, que toute personne que l'on rencontre, a priori non chrétienne, bien, quelquefois, on ne sache rien, je dois la regarder comme quelqu'un qui a le Christ pour tête, une personne qui a le Christ pour tête et qui a vocation à être membre en acte du corps du Christ à un moment ou à un autre. Et c'est le grand enjeu de la vie que de devenir, fût ça de notre mort, en tout cas, à un moment de notre vie, membre du Christ pour pouvoir être sauvé, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous saisissez ? Alors, cet article, il est très important et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Concile Vatican II, dans un lieu capital, la première phrase de la numéro 16 de la Constitution de la Vigilée de Sion, lorsqu'il affirme que tous les hommes ont vocation à devenir membre du peuple de Dieu, qui est l'Église et qui est le corps du Christ, il cite en note précisément cet article de Thomas Vachin. Ça a été très, très bien lu. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Vous voyez, c'est une espèce de principe déjà général et fondamental qui est posé. Tout homme a vocation. Alors, le nom chrétien, qu'est-ce qu'il est ? Il est un membre en puissance du corps du Christ. Vous saisissez ? Non, à peu près. Alors, on l'a dit rapidement, comment devient-on membre en acte ? Eh bien, toute l'écriture, alors là, je vous renvoie à d'autres conférences que vous aurez eues sur les sacrements ou autres, je pèse mes mots, le mode ordinaire pour devenir membre en acte du corps du Christ, c'est-à-dire d'être pleinement uni au Christ tête, de participer pleinement de sa vie et par là même de pouvoir être sauvé, eh bien, c'est la foi et les sacrements de la foi. C'est la foi chrétienne. C'est adhérer au Christ par la foi et recevoir les sacrements de la foi qui sont précisément instituées pour cela par le Christ. Il nous communique la grâce, je pense que vous savez cela sans difficulté. Donc, ça, j'insiste, c'est le mode ordinaire. Vous allez me dire que c'est le mode ordinaire pour les chrétiens. Non, c'est le mode ordinaire institué par le Christ par lequel nous devenons chrétiens, par lequel le non-chrétien que j'étais à ma naissance, qu'on le veuille ou non, peut devenir chrétien. C'est ce que le Christ a voulu. Donc, la question du coup est la suivante. Alors, pour ceux qui ne bénéficient pas de ce mode ordinaire voulu par le Christ pour vivre de la vie divine, alors comment peuvent-ils accéder au salut ? D'accord ? Bon. Alors, justement, puisque les sacrements sont le mode ordinaire, Thomas élabore, élaboré, pas tout seul, il n'est pas le premier à se poser ces questions-là. Il y a eu les pères de l'Église comme toujours avant. Des doctrines plus ou moins élaborées, chez lui c'est assez élaboré, de modalités extraordinaires pour pouvoir vivre de la vie du Christ et de membre du corps sans recevoir les sacrements. Vous voyez, mode extraordinaire. Le mode ordinaire c'est le mode sacramentel. Pourquoi ? Parce que le Christ a voulu. Finale de Marc, finale de Matthieu. Voilà. Et c'est lui qui nous le dit. Bien. Et donc notre foi nous conduit à l'affirmer clairement. Mais, pour ceux évidemment qui ne bénéficient pas pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont nés avant le Christ, on va les retrouver justement, ou bien parce que, étant nés aujourd'hui, ils n'ont aucune connaissance du Christ et de l'Église ou qu'ils ont une connaissance tout à fait erronée, est-ce qu'ils sont nécessairement privés de la vie divine pour autant ? Et donc de l'accès au salut. Puisque je le répète, la grande question pour Thomas, c'est celle du salut. C'est-à-dire, le salut, encore une fois, je sais bien que c'est une notion au fond qui nous devient presque étrangère, vivre de la vie divine, c'est ça. Ce pour quoi nous sommes faits. Et cela, évidemment, jusque dans la vie éternelle. Alors, donc la question, je le disais rapidement en introduction, s'est d'abord posée, elle se pose d'abord d'emblée pour les Juifs, en particulier. Je parle des Juifs de la première alliance. Des Juifs d'avant la venue, l'advenue de Jésus et de son mystère pascal, justement. Et, par exemple, vous connaissez ce passage de l'Évangile, où Jésus dit lui-même, vous savez, dans ses controverses avec les pharisiens, à propos d'Abraham, Abraham a vu mon jour. Abraham a vu mon jour, c'est-à-dire qu'il m'a connu. Et ça a toujours été compris par les théologiens comme signifiant, voilà, Abraham a été sanctifié. Alors, comment a-t-il pu être sanctifié alors que le Sauveur n'est venu que 2000 ans après ? Bon, pour simplifier. Eh bien, réponse, réponse des pères de l'Église très tôt, reprise par saint Thomas, alors, les Juifs de la première alliance avaient foi en Dieu, enfin, on suppose. Et, la réponse de Thomas consiste à dire, la foi en Dieu qu'ils avaient, et, je tiens que c'est tout à fait actuel pour quantité de Juifs, encore, est porteuse d'une adhésion implicite au Christ à venir. Vous voyez ? Et c'est ce que l'on appelle la doctrine de la foi implicite au Christ. Pas une foi explicite, vous ne pouvez pas le connaître, il n'est pas venu. Mais, la foi qu'ils avaient était porteuse en elle-même de cette adhésion au Christ qui devait venir. Alors, Thomas reprend cette image classique chez les Pères de l'Église du grain de blé, si vous voulez, qui porte en lui-même tout l'épi, ou du gland qui porte en lui-même tout le chêne. Vous voyez ? Ce qui était contenu de façon séminal, si vous voulez, dans le gland ou dans le grain de blé, c'est déjà ce qui sera épanoui en plénitude dans le chêne ou dans l'épi entier. Eh bien, la foi en Dieu, la croyance en Dieu et en Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob est déjà une foi implicite d'adhésion au Christ qui devait venir. Et par ce biais, on affirme si, ils pouvaient bénéficier du salut en quelque sorte par anticipation. D'accord ? Bon. Alors, pour, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, pour justifier son propos parce que ce n'est pas des élucubrations. Et ça va valoir pour les juifs mais ça va valoir aussi pour les païens avant la venue du Christ. Thomas commente, après, là encore, bien des pères de l'Église, un verset de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11,6, qui dit ceci. Pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu, alors, vous savez, plaire à Dieu, c'est une formule biblique qui disait être dans l'amitié divine, être habité par Dieu, être justifié et donc pouvoir être sauvé. Ce n'est pas, je vous plaît, je ne vous plaît pas, non, ce n'est pas ça. Plaire à Dieu, c'est marcher devant Dieu, c'est vraiment être habité par la vie de Dieu. Pour plaire à Dieu, à Dieu, pas au Christ, c'est l'Épître aux Hébreux, il faut croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, qu'il est provident. Il se fait le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il vient à la rencontre de ceux qui le cherchent. C'est l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11.6. Pour plaire à Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, qu'il y a un Dieu et qu'il est provident. Ça veut dire qu'il va pourvoir en tout ce dont les hommes ont besoin dans leur vie et en particulier pour leur salut. Eh bien, l'Épître aux Hébreux vous dit que si ces deux conditions qu'on appelle en latin ancien les deux crédibilia, les deux conditions de crédibilité, les deux choses à croire, les deux choses à croire, Dieu existe et Dieu est provident, si ces deux conditions sont réunies, eh bien, cela exprime une adhésion en un Dieu provident qui est par elle-même une adhésion implicite au Christ. Et par là-même, en fait, il y a une foi implicite au Christ chez ceux qui sont dans cette situation-là. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu à l'ambiguille, mais enfin, ça c'est des siècles et des générations de théologiens, si vous voulez, qui ont réfléchi là-dessus et Thomas, de ce point de vue-là, exprime très très clairement ce que déjà ses grands prédécesseurs ou certains pères de l'Église avaient mis en lumière. Alors, évidemment, vous voyez, ceci, c'était mon point de départ tout à l'heure, pour rendre compte de la situation de ceux qui ont vécu avant le Christ. Alors, deux petites précisions là-dessus. Chez Thomas, bien qu'ils ne le disent pas explicitement, mais c'est assez manifestement ce cas, il envisage justement cette adhésion implicite au Christ, cette foi implicite au Christ et donc une foi qui sauve avant la venue du Christ, en tout cas pour ceux qui ont vécu peut-être dans son temps, mais avant la venue du Christ. À partir du moment où le Christ est venu, c'est le mode ordinaire qui doit l'emporter, l'évangélisation et puis l'adhésion explicite au Christ et en particulier par les sacrements. Il semble bien que ce soit la position de Thomas, parce qu'il ne dit pas exactement le contraire. Je crois, pour ma part, qu'on peut tout à fait recueillir cette doctrine de la foi implicite pour l'appliquer à ceux qui, alors même que le Christ est venu et aujourd'hui même, n'ont pas connaissance de lui ou une juste et droite connaissance du Christ et de l'Église. On peut en avoir entendu parler, mais sans savoir ce que c'est, ce n'est pas un refus du Christ. Alors, deuxième précision chez Thomas, il est encore, dont je suis prêt à m'éloigner un tout petit peu, ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà, c'est que pour ceux, justement, qui sont dans une situation de foi implicite, Thomas dit à plusieurs reprises, en prenant un exemple que vous connaissez bien parce qu'on l'a eu encore à la messe de lundi, si je ne me trompe, il dit, ben voilà, ceux, ces païens, comme on disait, donc chrétiens, si vous voulez, de l'époque, eh bien, Dieu va leur envoyer un médiateur pour les faire passer à une foi explicite. Vous voyez, ils sont dans une situation de foi implicite, mais Dieu va leur envoyer un médiateur. Alors, le grand exemple qu'il prend dans l'écriture, c'est le centurion Corneille. Vous savez, Corneille, le centurion romain, qui est la figure du païen, du lang chrétien, et qui va chez Corneille, c'est Pierre, dans les premiers temps de la vie de l'Église, et alors Pierre va faire passer Corneille et les siens d'une foi implicite à une foi explicite. D'accord ? C'est ce que dit cette interprétation, en tout cas, que donne Thomas. Alors, il évoque aussi, après les pères de l'Église, la situation, ce qu'il appelle, l'homme qui vit dans les bois. Alors, lui, il ne connaît personne. Alors, qui est-ce que Dieu va lui envoyer ? Il lui envoie un médiateur, il lui envoie des anges. Voilà. Évidemment. Mais, Thomas est assez attaché aux médiateurs, et on comprend bien pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les médiateurs envoyés auprès des non-chrétiens, c'est qui ? C'est vous, évidemment. C'est tous les chrétiens. Voilà. Pas seulement les prêtres, les évangélisateurs. Je crois que... Et c'est ça qu'il veut garder, au fond. Simplement, je crois qu'on peut, peut-être, justement, étendre ces petites distances ou extensions, si vous voulez, que je suggérerais par rapport à la thèse de Thomas, c'est que, peut-être fondée sur l'expérience, c'est que, on rencontre aujourd'hui, enfin, comme hier, des gens qui, subitement, adhèrent au Christ, a priori, qui ont eu le moindre médiateur humain. Simplement, comme ça. Alors, je crois qu'il y a des médiateurs angéliques. Et là, on retrouve la doctrine de Thomas. Parce que les anges tiennent une très grande place dans toute la doctrine de Thomas. Mais, ce serait aller trop loin que d'évoquer ce point-là. En tout cas, vous voyez, cette doctrine qui permet de concevoir qu'on puisse adhérer au Christ et donc, finalement, d'être sauvé par lui et habité par la vie divine, alors même qu'on ne le connaît pas. Et alors, là encore, petite extension qu'il faut faire. hébreu en 6, pour plaire à Dieu, il faut croire qu'il existe. Il faut quand même croire en Dieu. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors, ça, c'est une situation, évidemment, qu'il n'a pas évoquée. Parce qu'il faut, évidemment, être dans les pays de vieille chrétienté européenne pour envisager des situations d'hommes qui ne croient pas en Dieu. à l'époque de Thomas, tout le monde croit en Dieu. Alors, le bon ou des dieux qui ne sont pas des dieux, mais la réalité religieuse, elle est omniprésente. Voilà. Je crois qu'on peut étendre la doctrine de Thomas à ceux qui cherchent Dieu sans l'avoir trouvé. C'est d'ailleurs l'extension que fait la Constitution de l'Homme de Jésus de Vatican II au numéro 16. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Enfin, en réponse à une question. Donc, voilà. Première ligne, vous voyez, première, sur ce fond de l'appartenance en puissance qui vaut pour tout homme, la possibilité de, pour ceux qui ne passent pas par l'économie sacramentale, d'adhérer au Christ, pas une foi implicite, en fait, simplement, au Christ à venir. Puis, il y a une autre doctrine qui vient aussi des pères de l'Église, qui est assez classique, qui est bien présente sur Thomas, je ne suis pas bien présente, mais il l'étend d'une façon assez, vous allez voir, assez étonnante. C'est celle de la doctrine des sacrements de désir. Alors, je m'explique, dans les modes extraordinaires, encore une fois, pour adhérer au Christ, pour les non-chrétiens, alors, cette doctrine des sacrements de désir, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Pour simplifier, c'est qu'on peut bénéficier de l'effet des sacrements sans les avoir reçus. Encore une fois, c'est un mode extraordinaire. N'en déduisez pas tout de suite. « Oh, ben alors, dans ces conditions, il peut se passer des sacrements puisqu'on peut avoir l'effet. » « D'accord. » « Oh, ben, puisque je peux avoir l'effet du sacrement de pénitent sans y être allé, bon, je vais être moi. » Non, 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 c'est pas ce qu'il veut dire. D'ailleurs, il vous dit ça, il vous dit, « Oui, oui, mais ça marche, vous aurez l'effet, mais si vous prenez la décision d'aller vous confesser dès que vous pourrez. » Bon, passons. Alors, cette doctrine des sacrements de l'Église est très importante parce qu'elle est appliquée d'abord au baptême. Au baptême. Alors, pourquoi c'est une doctrine ancienne ? Parce que la question s'est posée très anciennement dans les premiers siècles de la vie de l'Église à propos des catéchumènes. Qui étaient la plupart du temps des catéchumènes adultes, pour définition. Et, évidemment, il y avait des catéchumènes qui mourraient avant d'avoir reçu le baptême. D'où question qui s'est posée très tôt. Mais alors, est-ce qu'ils ont accès au salut ou pas ? Et là, on a tout de suite répandu et d'une façon absolument continue et le Concile Vatican II reprend la même position de façon explicite. Oui, ils ont été sauvés, ils ont reçu, en fait, déjà les effets du baptême en raison du désir du baptême qu'ils ont exprimé. C'est magnifique, ça. Parce que ça, c'est toute la miséricorde de Dieu. Dès que vous exprimez un désir, au fond, il est déjà satisfait. C'est très important. Vous savez, ça vaut pour le sacrement de pénitence, mais à condition qu'on prenne la décision de se confesser après. Bon, bref, je ne vais pas développer. Alors, donc, vous voyez, une doctrine, alors vous allez me dire, oui, mais enfin, le catéchumène, il a exprimé explicitement son désir du baptême. Donc, c'est une adhésion, il a déjà la foi et c'est pour ça qu'il est sauvé, même s'il meurt sans avoir reçu le baptême. Mais il a exprimé son désir d'être baptisé, donc on n'est pas dans un registre implicite. Et c'est là que Thomas est très intéressant parce qu'il parle à plusieurs reprises pour le baptême et même pour l'eucharistie et pour le sacrement du pardon, d'un désir implicite des sacrements. Désir implicite des sacrements. C'est-à-dire, il nous dit quoi ? Au fond, un homme peut être habité implicitement, donc sans le savoir, sans pouvoir l'expliciter, il peut être habité par ce désir du baptême. Et ayant ce désir du baptême, c'est-à-dire au fond de la plénitude de la vie avec Dieu, il en reçoit les effets. Alors, même qu'il n'est pas baptisé. Alors, cette doctrine, elle est très importante, on la retrouve d'ailleurs dans un autre contexte au Concile de Trente et quelqu'un qui l'appréciait beaucoup, c'était Pidouze, par exemple. On la retrouve dans Bessie, Chico-Paris, je crois, et puis surtout dans la lettre du Saint-Office de 1949 mais qui était diligentée par Pidouze qui mentionna explicitement justement cette possibilité justement d'être sauvé, donc de participer à la vie divine par un désir simplement implicite si vous voulez du baptême. C'est très magnifique cette doctrine des sacrements implicites parce qu'il l'applique à l'Eucharistie. Il se pose la question, les enfants qui sont baptisés en bas âge et qui ne reçoivent pas l'Eucharistie, alors ils sont privés de laisser de l'Eucharistie ? Non, dit Saint-Omame, ils ne sont pas privés parce que justement c'est ce continuum qu'il y a, n'est-ce pas ? D'abord, ils sont portés par l'Église et puis le baptême qu'ils ont reçu est par lui-même porteur finalement de cette plénitude qui va être reçue dans l'Eucharistie. Donc Dieu ne les prive pas de l'effet du sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez, ça c'est la miséricorde de Dieu qui devance nos actes. Ça ne veut pas dire qu'il faille se dispenser des actes, attention. D'accord ? Alors, même chose justement, Saint-Thomas se sert de cette doctrine des sacrements implicites à propos de Corneille aussi. Cette doctrine d'un fois implicite et puis la doctrine des sacrements. Au fond, Corneille et les siens, ils ne savaient pas ce que c'était que le baptême mais ils en avaient le désir. Ils en avaient le désir sans savoir ce que c'était donc c'était un désir implicite et d'ailleurs il l'a reçu, Pierre l'administrait tout le monde et ça y est, ils sont tous passés pleinement en actes mais ils l'étaient déjà par le désir implicite qu'ils avaient. Alors, en fait, ces vieilles doctrines, alors, ces deux doctrines que j'ai puissées chez Saint-Thomas qui viennent en fait du fond des pères de l'Église, elles ne sont pas explicitement reprises à Vatican II parce que Vatican II n'est pas un ouvrage théologique comme tel mais elles sont sous-jacentes notamment aux affirmations du numéro 16 de la Constitution de l'Ombed Gentium qui justement envisagent et qui traitent des non-chrétiens et qui fixent en quelque sorte j'allais dire les conditions de possibilité d'accès au salut. Ça c'est le Concile Vatican II et justement dans ces conditions d'accès au salut il y a en particulier pour ceux qui cherchent Dieu ceux qui ne mettent pas d'obstacle intérieur en eux-mêmes si vous voulez à l'œuvre de la grâce mais non sans la grâce ils peuvent parvenir au salut à condition qu'ils cherchent à venir une vie droite etc. Et même ajoute le Concile justement pour ceux qui cherchent Dieu sans l'avoir encore trouvé et il y a encore une petite extension. Vous voyez ces doctrines en particulier celles de Thomas même si elles ne sont pas reprises par le Concile Vatican II en fait ces doctrines inervent cette grande avancée c'est quand même la première fois à Vatican II qu'on a affirmé explicitement la possibilité pour précisément les non-chrétiens de bénéficier de bénéficier du salut et c'est par là que Vatican II en fait répond pour une part en tout cas à la question de la juste interprétation dehors de l'église pas de salut alors reposons-nous la question dans la lumière de ces doctrines est-ce que si on n'est pas dans l'église sous-entendu si on n'est pas baptisé est-ce qu'on est privé du salut ? non pas nécessairement justement on peut participer au salut évidemment pas n'importe comment mais voilà c'est une possibilité et on le précise ou à travers ces doctrines de la foi implicite des sacrements de désir ou à travers l'explicitation qu'en donne l'Humagen Sum Cés voilà en fait c'est surtout ça alors chez saint Thomas je vois l'heure qui passe donc il ne faut pas que je sois trop long on trouvera je cite encore un ou deux lieux alors autres si vous voulez qui se rapportent un petit peu à notre question sur saint Thomas et et les non-chrétiens curieusement parce que ça en fait ça vient de chez saint Augustin saint Thomas s'est posé la question de savoir si avant la venue du Christ il y avait pu avoir une certaine révélation du Christ révélation de la grand terre aux païens donc en dehors de l'église et puis même après la venue du Christ et là il y a une vieille tradition qui vient de saint Augustin qui parle je ne sais pas si vous vous souvenez des Sibylle dont il est dit par certains pères de l'église dont saint Augustin qu'elles auraient eu ou certaines auraient eu une révélation du Christ alors Thomas n'exclut pas complètement la possibilité d'une révélation faite aux païens qui n'ont pas connaissance du Christ de la venue du Christ à venir c'est une histoire aussi avec Hélène la mère de Constantin mais enfin passons tout ça c'est de la mythologie alors je crois que alors pour le coup plus personne ne reprendrait aujourd'hui cette doctrine saint Thomas est très fidèle au père de l'église donc quand il voit qu'il y a quelque chose chez saint Augustin il l'adore ce qui est sûr c'est que pour le coup à partir du moment où nous avons accès à la plénitude de la révélation dans le Christ alors pour lui il est impensable qu'il y ait une révélation ailleurs que dans le judéo-christianisme puisque la révélation commence avec la première alliance et s'accomplit dans l'alliance dans le Christ ceci pour répondre à des questions contemporaines en particulier à propos de l'islam vous savez ceux qui se demandent est-ce qu'il faut regarder le Coran comme un livre révélé pour des auteurs comme Thomas jamais d'ailleurs pour tous les auteurs vous ne trouverez pas un théologien un père de l'église un grand docteur ou même un petit jusqu'à l'époque contemporaine qui envisage qu'il puisse y avoir une révélation autre que celle qui est faite aux juifs et aux chrétiens voilà donc ça quand même pour nourrir des questions actuelles alors évidemment certains vont dire oui mais on peut être étante c'est pas parce que saint Thomas ne le dit pas qu'on ne peut pas le penser en tout cas toute sa théologie toute sa conception évidemment exclut cela à partir du moment où justement la révélation les plus explicite est faite en Jésus Christ et par lui bien entendu il n'y a aucune raison d'envisager que des compléments de révélation puissent être faits ailleurs et c'est d'ailleurs ce que affirmera Joseph Ratzinger dans la déclaration Dominus Iesus en l'an 2000 une dernière petite chose pour terminer qui rejoint justement un petit peu cette question d'une possible révélation dans les traditions religieuses non chrétiennes alors Thomas ne pose absolument pas la question dans ce sens mais on la pose aujourd'hui mais ce qui est intéressant chez lui c'est qu'il commente une formule ancienne là encore qui vient de Saint Ambroise ou d'un contemporain d'Ambroise peu importe qui dit toute vérité quelle que soit celui qui la profère vient de l'Esprit Saint toute vérité quelle que soit celui qui la profère vient de l'Esprit Saint alors alors s'il y a une vérité proférée je ne sais pas par tel prophète païen alors donc elle vient de l'Esprit Saint qu'est-ce que ça veut dire comment comprendre la formule en certain moment on rend raison il dit tout simplement parce que il ne faut pas du tout la comprendre comme si l'Esprit Saint venait inspirer cette vérité à celui qui la profère non c'est que l'Esprit Saint accompagne le mouvement de l'intelligence qui cherche le vrai et ceci pour tout homme et donc toute vérité effectivement en ce sens peut être dite venir de l'Esprit Saint mais pas du tout par une révélation particulière si vous voulez c'est évidemment la mauvaise interprétation qu'il faudra en donner certains se sont servis cette formule pour justifier qu'il puisse y avoir encore une révélation dans des traditions religieuses non chrétiennes c'est pas du tout la perspective de Thomas au contraire qui dit mais non c'est le mouvement naturel de l'intelligence qui est toujours accompagné par Dieu et qui fait adhérer qui aide l'intelligence à adhérer au vrai par un acte évidemment libre d'adhésion de l'intelligence voilà mais c'est pas la peine de trop développer ça parce que pour le coup je risquerais de vouloir tirer un petit peu vous voyez comme je le disais en commençant Saint Thomas pour le faire répondre à tout prix si vous voulez à des questions contemporaines qui ne se posaient pas du tout comme telles voilà je vais en rester là et me soumettre à quelques unes de vos questions si vous le voulez oui c'est un peu parallèle au sujet dans ce cas c'est la question des limbes oui à quel moment ça a été pensé il y a peut-être des gens plus compétents que moi pour vous parler des limbes ici alors d'abord les limbes est une doctrine qui a été assez commune dans l'église sans jamais être doctrine officielle l'idée c'était laquelle il faut voir d'où ça vient et il faut voir comment on y répond vous savez que c'est une doctrine que vous ne trouverez plus aujourd'hui qui n'est plus tenue l'idée c'était justement comment comprendre la vie éternelle pour ceux qui sont morts sans avoir péché l'enfant qui meurt en bas âge il y en a moins aujourd'hui qu'hier mais il y en a toujours et justement le sens que l'on a du salut pour accéder à la plénitude de la vie éternelle il faut être habité par la grâce mais comme ces enfants n'ont pas été baptisés puisque c'est l'hypothèse comment peuvent-ils y participer alors du coup je simplifie on a fabriqué si vous voulez cette espèce de doctrine d'état intermédiaire d'une félicité naturelle qui ne serait pas la plénitude de la vie éternelle ça n'a aucun fondement dans l'écriture vous ne trouverez pas ça et aujourd'hui ce n'est plus tenu mais comment répondre à la question parce que la question est réelle vous voyez ce qui est important dans l'écriture d'élève c'est qu'on a le sens qu'il faut être habité par la vie divine par la grâce au moment de sa mort pour pouvoir accéder à la plénitude de la vie éternelle et bien la réponse je crois elle est très claire et d'ailleurs très esquissée par la théologie de Jean-Paul II en particulier ou bien d'autres auteurs contemporains c'est de comprendre que en particulier ces enfants morts en baptême pour parler d'eux sont portés par la foi de l'Église voilà donc vous voyez le danger c'est de poser la question justement simplement comme on le fait beaucoup trop souvent en isolant la personne mais elle appartient précisément à un corps c'est l'Église qui porte ses enfants c'est en principe les parents qui portent ses enfants vous savez quelquefois ça peut arriver il est arrivé il n'y a pas très longtemps un enfant qui meurt à la naissance rien ne le laissait arriver les parents sont catastrophés et viennent m'interroger mais alors qu'est-ce qu'il en est vous aviez le désir de le baptiser mais vous l'avez porté dans la foi ça y est avant même d'avoir reçu le baptême il a bénéficié de ses effets voilà je crois que donc exit la doctrine des lames pardon moi je vous vois mal en fait je vous en prie donc du coup moi c'est en plus en parlant des lames vous dites que c'est une doctrine qui n'est plus appliquée enfin que vous ne trouverez pas dans les textes contemporains d'accord mais alors dans ce coup puisqu'on parle d'un endroit où vont les enfants non baptisés après un mort qui n'ont pas péché oui où vont les adultes non baptisés qui n'ont pas péché les adultes non baptisés le problème c'est que les adultes ils ont tous péché d'une façon ou d'une autre et bien justement et bien et bien justement on vient de dire justement que moyennant certaines conditions même s'ils n'ont pas été baptisés c'est la question justement et bien cependant ils peuvent avoir été habités par la grâce vous voyez dans un régime justement s'ils se sont c'est pas vraiment ce qu'affirme Vatican II alors je traduis en termes de saint Thomas d'Aquin s'ils sont dans un régime de foi implicite ou de désir implicite du baptême ils peuvent avoir été habités par la grâce et par la même bénéficier de l'accès à la vie ternelle au moment de leur mort ils ont quand même le droit paradis ils ne sont pas baptisés comment ? ils ont le droit paradis ils ne sont pas été baptisés exactement ils peuvent ils peuvent y accéder vous êtes contre vous préférez qu'ils aient en enfer bah disons que j'étais un petit peu zéptique parce que moi j'étais baptisé adulte la foi et tout j'étais éveillé à la foi par mes deux meilleurs amis qui étaient catholiques pratiquants mais à un moment donné est venu le moment où je me suis dit allez c'est bon j'appelle le secrétariat pour me mettre en contact avec les personnes qui préparent les adultes au catéchuménat et cette question d'élève c'est quand même une question qui va vraiment décider à durer le sacrement du baptême non mais c'est vrai et ça ça me faisait très peur d'accord parce que je me suis dit un jour je vais être séparé des êtres chers qui ne sont pas forcément pourrient en pratique mais qui ont le baptême et je vais être séparé de la jamais non ben justement mais c'est vrai qu'il rit mais bon je répète ce que j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure et pour aller dans votre sens ce n'est pas parce que par miséricorde l'église reconnait des modes extraordinaires pour être sauvée sans avoir reçu le sacrement qu'il faut s'en priver ah non mais c'est certainement pas voilà on est d'accord ben oui ben oui vous savez c'est une critique qui est faite par certains plutôt dans l'aile droite à Vatican II en disant ben voilà ben voilà puisque vous reconnaissez la possibilité la possibilité du salut pour ceux qui ne connaissent pas le Christ et l'église sans faute de leur part il ne faut pas que ce soit une ignorance non coupable ben alors du coup il n'y a plus de nécessité d'être baptisée donc l'église est en train de scier tranquillement la branche sur laquelle elle est assise c'est une critique récurrente des franges intégristes voilà ben non pas du tout c'est pas du tout ce que dit le concile c'est une miséricorde ça ne veut pas dire qu'on va s'abstenir justement si on a la connaissance justement et l'accès à la connaissance du Christ et de l'église et de leur nécessité pour le salut affirmé d'ailleurs par le concile Vatican II le Média Somme XV c'est pas du tout de raison pour s'abstenir de recevoir les sacrements vous voyez c'est marrant ce raisonnement vous voyez on met en lumière la profondeur de la miséricorde divine vous voyez Dieu vient qui vient à la rencontre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés je le répète donc il déploie tous les moyens pour permettre aux hommes le salut y compris pour ceux qui ne le connaissent pas et alors tout de suite certains en déduisent ah oui mais alors du coup c'est pas la peine d'adhérer au Christ c'est curieux récemment il me semble que dans Vatican II je crois que c'est Nostra Étaté déclaration sur l'église non-chrétienne donc on dit que les autres traditions religieuses peuvent avoir quelques bribes ou quelques éléments de vérité et de bonté oui alors c'est un vocabulaire un peu flottant c'est dans la déclaration de Nostra Étaté c'est également dans la constitution de l'Humen Gentium en particulier le numéro 17 et c'est également dans le décret sur la mission à Giantes alors c'est un vocabulaire un peu flottant les éléments de vérité de sanctification des éléments de il y a même la formule des éléments de grâce que je ne trouve pas la plus heureuse enfin voilà c'est pour ça que je l'ai évoqué en terminant c'est ces éléments de vérité évidemment qui sont présents dans les traditions religieuses non-chrétiennes et dont le concile vous dit qu'ils sont au fond des dispositions on emploie même l'expression de préparation évangélical de préparation évangélique à la réception si vous voulez de la plénitude vous voyez heureusement que tout n'est pas qu'erreur et mensonge dans les traditions religieuses non-chrétiennes voilà oui oui voilà alors après la question est de savoir si ces éléments et c'est un objet de débat théologique encore contemporain si ces éléments sont le fruit justement d'où viennent-ils est-ce que c'est une révélation divine c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est pas la position de l'Église ou c'est le fruit justement tout simplement de l'esprit humain qui cherchant la vérité et acceptant de se laisser éclairer quelque fois par la grâce dépose des éléments de vérité de bonté si vous voulez dans les traditions religieuses non-chrétiennes c'est la position des pères oui 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 mais alors qu'est-ce qui a changé entre qu'est-ce qui s'est dégradé je sais pas chez les juifs au moment où le Christ est venu parce que d'une dernière façon j'ai envie de dire c'est facile de le dire quand on est saint Thomas mais si on fait expérience ben les juifs ils ont rejeté le Christ quoi ils ont rejeté le Christ en toute connaissance de cause ben non ils l'ont pas reconnu c'est ça le problème vous voyez eh ben oui qu'est-ce qu'on voit dans les évangiles à longueur de page la question c'est de le reconnaître comme étant le Messie et aujourd'hui encore il y a des juifs qui ne le reconnaissent pas comme étant le Messie ça ne veut pas dire il y a des juifs parfaitement authentiques qui vivent qui cherchent à vivre en tout cas de la foi de la première alliance mais s'ils n'ont pas reconnu celui qui est le Christ qui est le Christ c'est qu'ils n'adhèrent pas à ce sujet oui mais c'est peut-être une non reconnaissance ils ne l'ont pas reconnu non fautive c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas eu connaissance alors je vais être un petit peu brutal ils attendent que vous alliez à leur rencontre pour leur faire découvrir la vérité du Christ vous serez le corneille de ceux-là et oui et oui ma question c'est est-ce qu'ils adhèrent vraiment au Christ implicitement ils peuvent y adhérer celui qui était le Christ qui est venu ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient donc à quoi ils adhèrent en fait écoutez je crois qu'il faut les accueillir avec la plus grande bonne foi possible je veux dire et leur faire crédit si vous voulez et Dieu sait qu'il y en a qui sont parfaitement authentiques dans leur foi si vous voulez simplement ils n'ont pas c'est exactement comme au temps de Jésus ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie attendu c'est pas nécessairement fautif de leur part quelle connaissance on dit vous savez c'est vrai pour vous avez raison de poser la question c'est vrai pour les juifs d'aujourd'hui du temps du Christ si vous voulez et d'aujourd'hui même mais c'est vrai aussi pour quantité de non-chrétiens qui nous entourent vous voyez ils ne deviennent pas chrétiens mais pourquoi quelles connaissances ont-ils du Christ et de l'Église la plupart du temps une connaissance très mauvaise erronée quelquefois trompeuse qui ne les conduit pas du tout à une adhésion vous voyez et ça Dieu seul est juge de cela du caractère fautif ou non de la non-adhésion explicite au Christ et pourquoi est-ce que Jésus qui est Dieu a eu des paroles aussi dures envers les juifs même dans l'évangile de Jean à un moment il parle aux juifs qui croient en lui et puis il leur tape dessus ou quoi qu'après ils ne croient plus en lui ou alors c'est parce que les paroles qu'ils prononcent sont c'est le discours du pain de vie qu'on a réentendu il n'y a pas très longtemps elles s'introduirent ces paroles alors ils étaient là puis au lieu non manger sa chair et son sang là c'est trop on s'en va oui mais c'est que il y a tout un continuum dans l'adhésion au Christ ils n'ont pas reconnu jusqu'au bout ils n'ont pas pleinement connu mais Nicolas c'est le mystère de la vie de chacun je veux dire et attention ne croyons pas que nous on connait on est du bon bord on a gagné non non le chemin continue l'adhésion au Christ elle demande toujours à s'aperfrontir alors on rend grâce parce qu'il y a quand même cette rencontre qui fait qu'on est dans un registre de foi explicite à Jésus Christ et que je crois ce que je vous dis parce que ça vient de l'écriture tout simplement il faut encore que cette foi s'approfondisse et cela c'est le sens de notre vie chrétienne jusqu'au dernier jour j'ai réfléchi des questions de mon collègue ici alors il y a des vérités aussi dans l'autre religion oui bien sûr mais s'il vous plaît Thomas Taka a dit la vérité toute vérité vient du Saint-Esprit vous avez cité oui il reprend la formule au hasard oui est-ce que c'est là aussi la vérité vient du Saint-Esprit est-ce que c'est le Saint-Esprit chrétien c'est l'interprétation mais je suis allé trop vite que Thomas donne de la formule c'est simplement le fait enfin simplement c'est déjà beaucoup que l'Esprit Saint a accompagné les esprits humains qui ont cherché la vérité ce n'est pas une inspiration si vous voulez vous voyez comme pour les écritures ou pour les prophètes ou pour les auteurs inspirés justement non c'est le mouvement général si vous voulez de l'intelligence humaine qui est accompagnée par Dieu parce qu'il veut que l'intelligence adhère au vrai donc quand elle adhère au vrai Dieu accompagne ce mouvement mais ça ne veut pas dire que c'est une révélation directe de l'Esprit Saint voilà c'est toute la question de la distinction là je vous renvoie à la constitution d'Hiverbaum de Vatican II entre l'assistance du Saint-Esprit et l'inspiration vous voyez nous sommes toujours si nous cherchons à être dans l'amitié divine nous cherchons à bénéficier d'une assistance du Saint-Esprit si vous voyez dans l'exercice de nos capacités et notamment de notre capacité de connaître et de connaître le vrai mais l'assistance n'est pas l'inspiration l'inspiration elle répond à des critères très très restreints voilà donc ceci pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a des éléments de vérité dans des traditions religieuses non chrétiennes qu'il faut les regarder comme étant des révélations de l'Esprit Saint faites à ces religions je ne crois pas merci